Musique 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 Donc, Joia, l'Ena Joia ça fait 5 ans et demi 5 ans et demi à peu près ? Donc, en 5 ans et demi 6 ans que l'Ena Joia donc l'Ena gagne des poignes collègues donc au travail Ça fait une gagne 1 an et demi 1 an et demi qui a gagné du mal de ce qu'il y a de ce mamelle Mais moi, tu pensais que c'était du mal d'aujourd'hui Au final, en ce moment, il y a le mal d'aujourd'hui c'est un vétérinaire Je disais que je n'ai pas pu opérer mais c'est juste pour visuellement visuellement pour l'entendre mais ça peut être grave ça peut être grave parce qu'il dort sur l'intestin d'après ce qu'il y a un diamantsurap et puis ça il y a un peu plus opéré il y a un peu plus ouvert il y a un petit fan mais jusqu'aujourd'hui il y a beaucoup vous vous rappelez comment dire ? Oui, il y a un dos 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 il y a assez fit mais vous trouvez ou même les affaires il y a un dos il y a un dos il y a un peu Il y a des gens qui ont été dépassés, qui ont été dépassés, qui ont été dépassés, malgré qui ont souffert. Il n'y a pas de ça, parce que les gens ont été dépassés, ils ont été mis à côté, et ils ont toujours fini à habiter. C'est toute une préparation psychologique, parce qu'il y a des gens qui ont été prépare pour nous les chiens, prépare pour nous les enfants, prépare pour nous les chiens, et aussi de l'autre côté, quand ça n'en a pas eu. Donc là, moi, à la recherche, il y a des gens qui ont été adoptés, pour qu'ils n'aient pas trop pris, pour qu'ils n'aient pas trop pris. Normalement, quand nous crier, quand nous crier... Quand nous crier, nous crier, c'est pas des chiens, c'est pas tout du bon de crier, nous crier, d'autres pas autres non plus que quand Mia, viens là, Joya, viens là. Et après, nous référenons aussi à papa, maman. Viens papa, viens maman, donc c'est pas... On a apporté carrément, nous catégoriser comme des chiens, mais plutôt un enfant. Un enfant pour nous. Avant, nous étions à nos enfants. Oui, exactement. Avant, nous étions à nos enfants. Avant, nous étions à nos enfants. Ça devient là. Et nous pouvons déséthéniser, donc, dépendant des circonstances. Si nous trouvons, nous pouvons trop souffrir, évidemment, bien sûr, nous pouvons garder comme ça même. Donc, nous devons forcément éthéniser, mais... C'est vraiment, il est dans la peine. Vraiment, parfait qu'à la fin, non? Et qu'il veut vraiment nous trouver, il n'est plus capable de morser. Vraiment, il peut... On est là, à ce moment. Mais s'il dépoil, il aime naturellement. Et puis, il est contre ça. Je suis Éric Lastel. Vétérinaire. Qualifié en 1982 de... Andersteport, la Somme du Sud. Donc, j'ai 36 ans d'expérience, maintenant. Un cancer, c'est une cellule qui se multiplie de façon désorganisée. Pour une raison quelconque. Ça peut être génétique. Ça peut être un facteur de l'environnement. Ça peut être un facteur de la nutrition. Donc, ce sont des cellules qui poussent de façon complètement désorganisée. Et donc, c'est ça qui vient causer le cancer. Donc, vous avez ça chez toutes les espèces. Je crois que tous les cancers qu'on voit chez l'homme, on les retrouve sous une forme un peu similaire. Et généralement, les traitements sont basés sur les traitements humains. On se sait à des mêmes molécules. Les plus communs sont généralement les cancers des mamelles chez les chiens, qu'on voit pas mal. Et qui sont souvent causés par des injections de... anti-chaleur qui sont faits. Il y a d'autres cancers qui arrivent comme chez l'humain. On ne sait pas exactement quelle est la cause. Ce sont des faiblesses du chien lui-même. Et il développe les cancers. Il y a un cancer qui est très commun à Maurice qui s'appelle le... qu'on appelle le TVT. Transmissible Vénérienne Tumor. En français, c'est ça comme le sticker. C'est un cancer de la vulve chez la femelle et du pénis chez le mâle. Et c'est un cancer qui est transmissible. C'est la maladie vénérienne des chiens. Et qui, heureusement, nous avons un traitement comme ça qui marche très très bien. Les autres tumeurs, les tumeurs mamaires et tout, ce sont des... vers la chirurgie, qui, à mon humble avis, n'est pas... légèrement pas une réussite parce que ça revient après six mois à un an et généralement ça se répand dans le chien et nous finissons pas à euthanasier le chien parce qu'il a trop de douleur. Il faut dire que chez l'humain, lorsqu'on traite pour un cancer, l'homme va avoir... des rémissions qui peuvent aller jusqu'à cinq ans, quelquefois même plus, quelquefois ils guérissent. Chez le chien, c'est beaucoup plus court. Vous allez traiter un chien, quelquefois ça guérit. Mais la plupart du temps, dans les cancers, surtout les cancers malins, il n'y a pas de guérison et ça revient... Et vous avez chez d'autres animaux, on en a chez les chats, on en voit chez les hamsters, on en voit chez les tortues, il y a des cancers dans toutes les... toutes les espèces. J'ai travaillé avec les singes à l'époque, j'avais eu un cancer de l'ovaire chez une femelle, que j'avais opéré, et ça, ça a très bien marché, parce que c'est une tumeur qui est connue chez la femme aussi. Et généralement, la chirurgie suffit pour se débarrasser de ce cancer. Ici, il n'y a malheureusement que la chimiothérapie qu'on peut faire. Bon, il y a d'abord la chirurgie, si c'est possible. On fait une résection de la tumeur, mais avec beaucoup de chance que ça revienne. Si on peut, on va faire la chirurgie, on va accompagner de chimiothérapie. La chimiothérapie, ce sont des produits spécialisés. Le problème avec ces produits-là, ce sont des produits très toxiques. C'est comme ça que ça marche. Ça tue les cellules cancéreuses. Donc, ce sont des produits toxiques. Quelquefois, un désavantage, c'est que c'est très toxique pour le muscle cardiaque. Donc, vous guérissez du cancer, mais vous faites de ça un chien, vous le faites devenir un chien cardiaque. Et bien souvent, il meurt durant la chimiothérapie d'un problème cardiaque. Il y a des produits qui marchent très bien. Par exemple, le TVT, la tumeur vénérienne des chiens, qui lui, il faut faire quatre injections généralement, quelquefois cinq. Et ça, ça marche très bien. Généralement, c'est une rémission totale. Et le chien guérit de sa tumeur. Quels sont les symptômes qui peuvent alerter un propriétaire, votre chien ou votre animal, que son animal souffre de cancer ? Ce sont généralement des grosseurs qui vont apparaître assez soudainement. Ça peut être n'importe où dans le corps. Quelquefois, vous pouvez avoir une tumeur, s'il y a une tumeur du cerveau, vous n'allez pas avoir de grosseur, mais vous allez voir un animal qui va commencer à montrer des symptômes néveux, incoordination, devenir aveugle, taper dans des meubles, etc. Pour pouvoir bien faire un traitement de chimio, si vous voulez faire un traitement de chimio, un bon protocole, il faut d'abord faire des prises de sang, s'assurer que la numération sanguine du chien est bonne, qu'il a suffisamment de plaquettes qui va pouvoir combattre l'infection et traiter une injection entre 800 et 1500 roupies. Pour les autres genres de chimiothérapie, donc là, rien que les tests vont vous coûter autour de 3000 roupies, et ensuite la chimiothérapie là-dessus est un peu plus.